ok so hi students et for today's admas topic we are going to start with connected rate of change et make sure qu'ils vraiment se dénassent pas de questions devant eux comme d'habitude et let us have a look at the first page over here for rate of change alors ce qui est bien, rate of change sa première partie là c'est cette définition mais comme d'habitude moi pas vraiment expecte qu'ils voient prendre définition là aussi as it is, it is not required plutôt que pour comprendre le topique là quand comme quoi on peut faire bien l'exemple là mais il y a quelque chose qui est très très important alors ce qui est important, elle commence à partir I dites bien pour cette deuxième paragraphe if the variable y changes with time t then the rate of change of y with respect to t is given by dy upon dt now let us talk about this part over here le cousin discute l'on sa partie là et qui veut dire sa main partie là dites bien tout le temps qu'on ne peut cause quelque chose qui est en terme de rate rate c'est quelque chose qui arrive avec le temps ça ça veut dire en d'autres mots the rate of growth par exemple voilà si vraiment me dire comme ça the rate of your growth itself alors par exemple si me dire the rate of your height the dude accorqué was with respect to time alors the rate of your maturity your maturity is definitely going to increase alors voilà it's with respect to time itself the PCCD là ça veut dire tout le temps qu'on ne cause quelque chose en terme de rate it is always with respect to time it is always with respect to time the rate of your height the rate of your height if height is going to be denoted by h nous disons comme ça qu'il faut denot cette height pour h alors what is the rate of your height since your height is going to increase oh alors voilà since your height is going to increase with respect to time alors cela veut dire qu'on ne peut cause rate of your height this is how you would write it down dh upon dh upon dt c'est une cause de maturité et d'un pays comme M capital so the rate of your maturity would be dm upon dm upon dt likewise over here allons voir apparemment ici l'indien nous comme ça if variable y changes with time premièrement il should go through a change if variable y changes with time then the rate of change of y then the rate of change then the rate of change of y with respect to time t alors vous êtes tout d'accord que it's going to be given by dh upon dt alors ça c'est la première chose qui est très très essentielle qui se doit maîtriser so the rate of change of x with time is dh upon is dh upon dt vous avez bien ces idées par ici là allons tout le temps quand vous pensez le mot rate par ici with respect to time please know this really well over here maintenant l'indien nous if at a particular instant if at a particular instant but si a y is increasing with time allez if y is increasing with time then do you expect the rate to be positive or negative if y is increasing with time ça veut dire en d'autres mots que cela veut dire que ce rate the rate of y with respect to time the rate of y with respect to time is given by dh upon dt ok so far it's good for this one ok so far it's good for this one allos the rate of change of y with respect to time allos is given by dh upon dt now basically if y is increasing with time as mentioned over here if y is increasing with time then definitely dh upon dt is going to be a positive one et donc tout peut d'avoir avec moi if y is decreasing with time if y is decreasing with time then the rate of change of y the rate of change of y which is given by dh upon dt then the rate of change of y which is given by dh upon dt allos ça va être quoi allos définitivement it's going to be negative parce que y is decreasing with time mais pour contre si y n'est pas bien vraiment influencé ça veut dire si y undergoes no change comment je peux trouver pour la petite c if y is not changing with time then the rate of change of y if y is not changing with time ça veut dire n'y pas m'échanger ça veut dire the rate of change of y il peut tomber il peut tomber quelque chose qui est zéro ok it's good so whenever y is increasing its rate of change with time is going to be positive if y is decreasing then its rate of change with time is going to be negative and however if y is not changing at any cost allos voilà for any given time factor then definitely the rate of change is going to be is going to be zéro so this is the first thing over here let us have a look at example 1 pour nous ne pas comprendre un petit peu plus bien what is expected from you in this topic exemple 1 pas oublier qu'il vraiment ce biser finit l'exemple 1 copier dans ce cahier ensuite il est là à moi ce biser finit la question là bien comprendre quelle question là peut demander qu'il y peut dire then only you watch the tutorial attention écoute moi on dit tes questions là on n'est pas plutôt en pareil l'interview we have a particle p which moves along a curve such that its y coordinate ah its y coordinate is given by y is equal to t square on retirer 6t alors c'est y is equal to t square on retirer 6t plus 1 where t is time in seconds find the rate at which y is changing et bien la question c'est find moi pourquoi on y a dit plus que ça là la question dit à nous comme ça find the rate at which la question peut dire à nous find the rate at which y is changing find the rate at which why is changing ça veut dire en d'autres mots la question qui nous peut éroder ça veut dire en d'autres mots dans sa question là we are specifically looking for the why upon we are specifically looking for the why upon dit donc peut-être si c'est dit là l'interview comme ça find the rate at which why is changing find the rate at which why is changing maintenant comme la partie a alors voilà c'est initially comme la partie a l'interview comme ça que initially what is the rate of change of why let us have a look at it ça veut dire en d'autres mots nous ferons d'y upon dt oui nous ferons d'y upon dt mais quand nous ferons d'y upon dt nous ferons d'y upon dt initially et comment je t'y apprend dans un exemple l'or minimum et maximum exemple 1 même je t'y apprends norm minimum et maximum alors voilà quand nous causons initially nous ferons quand t égale à 0 ça veut dire if you're looking for the rate of change of y alors voilà initially rate of change of y is given by d'y upon dt and initially is when time is equal to 0 alors c'est bien bien simple let us have a look at it allez premièrement let us have d'y upon dt allez nous ferons d'y upon dt quand t égale à 0 premièrement nous retenons d'y upon dt alors d'y upon dt qui vient d'y upon dt et différenciation de moins 6 t pour venir moins 6 et positif 1 cette différenciation c'est 0 maintenant what is d'y upon dt quand t égale à 0 as you can see c'est a really easy example alors si il vient 2 fois 0 retirez 6 alors cela vous donne 0 retirez 6 ça veut dire que d'y upon dt ça veut dire que d'y upon dt quand t égale à 0 il fait ton négatif 6 ok it's good for this one so this is the rate of change of y alors voilà initially which is negative 6 maintenant voilà l'honne aussi tiens-nous comme ça l'honne aussi tiens-nous comme ça that we have to specify the change in each case ça veut dire en deux mots allez le fait que l'honne tombe négatif le fait que l'honne tombe négatif pas aussi qu'ils veulent t'y apprennent vous veulent t'y apprennent que alors so whenever d'y upon dt whenever d'y upon dt is negative whenever the rate is a negative one it means that there is a decrease of the variable with respect to time je suis tout d'accord nous en apprenons tout à l'heure là if y is decreasing with time then d'y upon dt is negative so it implies là nous fait le contraire ben ça veut dire maintenant là si d'y upon dt l'honne tombe négatif get bien ben ça nous if y is decreasing with time ça veut dire que d'y upon dt is negative ben là le fait que nous n'allons d'y upon dt is negative so it means that y is decreasing with time quand ça initially alors comme réponse c'est la voix là nous n'allons qu'il y a pour dire comme ça que since since d'y upon dt since d'y upon dt is negative alors initially initially y is decreasing cela veut dire que initially y is decreasing with y is decreasing with time nous nous avons mentionné quand ça veut dire que initially parce que ça c'était quand quand est-ce que l'honne tombe négatif quand t'égales à 0 ça c'est initially ça ça veut dire initially y is decreasing with time so it's the keyword decreasing which is going to make you on the mark over here parce que the change get be a a change could be no change it could be an increase it could be a decrease so you need to have the keyword decreasing over here for the examiner to award you the mark maintenant qu'est-ce qu'on a un peu ici nous parlons de ce unit nous parlons de ce unit parce que l'honneur n'a aucune unit ok it's good par exemple si c'était un centimètre qu'est-ce qu'il faut tomber là là centimètre par seconde je peux saisir là mais tandis qu'ici il ne prend aucune unit quand il ne prend aucune unit qu'il ne vous vienne là les v-négatifs six units là là par seconde comment vous vienne les v-négatifs comme ça parce que y premièrement allez si y c'est un centimètre si y c'est un centimètre the change would still be une centimètre alors si c'est un centimètre mais maintenant dt l'infini disait nous comme ça que t is representing time in seconds ça veut dire en d'autres mots en d'autres mots si c'est quoi en d'autres mots si c'est d y on prend dt mais d y ça change les points en d'autres mots maintenant le fait que time is in seconds alors c'est un centimètre par seconde mais là le fait que y dépend de aucun unit ça veut dire sur unit bin units and time is in second ça veut dire que d y upon dt on en sait sur unit pour bin units par second alors je fais bien si je dis par ici là à repétit ce pour all of you maintenant let us have a look alors pour la partie b toujours alors pour la partie bénipédiaire nous comme ça when t is equal to free allez when t is equal to free how much should it be over here let us have a look at it premièrement nous d y upon dt ça veut dire là nous perdons d y upon dt when t is equal to free let us have a look at it let us have a look at d y upon dt when t is equal to free allez d y upon dt combien était d y upon dt c'est 2t retiré 6 ça c'est nous d y upon dt qui peut nous 2t retiré 6 maintenant quand t est égal à 3 qu'est il peut venir alors si il peut venir 2 fois 3 on retire 6 alors cela vous donne 0 toujours comme unit il peut venir 0 unit per second je vais bien si il dit là alors il peut venir 0 unit per second mes excuses pour ici alors voilà ça c'est comme parti B alors maintenant on dit nous comme ça que alors we have to specify the change qui nous ne pas vraiment dire par ici le fait qu'il fait 0 le fait que n'y fait 0 mais ça veut dire en d'autres quand t égal à 3 why is not changing ok ça va bien tout ça fait après les temps ici là les pardon qui nous dire comme ça que why is not changing sont qui vraiment nous mention les temps là c'est pour cela ici même aussi sur le initially parce qu'il faut un lot là il pour increase pareil comme ici quand t égale à 3 alors ce qui peut arriver there is no change when t is equal to 3 c'est pour cela nous bien mention précisément voilà since dy upon dt is 0 alors on se voit là y is y is not changing so this is the specification for the change c'est par ici qu'il y peut donner d'autres points là because this is the change ici the change was a decrease ici the change is no change ça veut dire en deux de nous since dy upon dt 0 veut dire que y is not changing mais c'est très essentiel pour mentionner que c'est quand t est égal à que ça c'est quand t égal à 3 ok it's good il y a là qui vraiment make sense parce que si j juste écrire why is not changing ça veut dire que il a tout temps qu'il n'y pas changer qui était totalement faux pas ici parce que les autres places comment nous trouvez un coup de p decrease c'est que quand t égale à 3 qu'il y pape change ça veut dire c'est très essentiel pour mentionner at t is equal to 3 et pareillement ici pour la pote 6 c'est alors ce compote c'est l'internu comme ça voilà when t is equal to 5 ça veut dire nous pour rate of change of y nous pour rate of change we're looking for the rate of change of y when t is equal to we're looking for the rate of change of y when t is equal to 5 d y upon dt répitons nous 2t retirer 6 maintenant qu'on décale à 5 qui l'épouvine l'épouvine 2 fois 5 on retire 6 alors c'est 10 retirer 6 c'est 4 alors cela vous donne 4 units per second qui est positif tout à fait avec cette partie là alors ce qu'il nous veut dire pour ici le fait qu'il tourne positif ça veut dire since since the y by dt is positive le fait que dy op dt l'intom positif alors so it implies que so it implies que y is increasing tout le temps qu'on rate l'intom positif ça veut dire variable alors définitivement il peut augmenter tout le temps qu'on rate tombe négatif ça veut dire variable il peut diminuer alors with respect to time ok it's good et tout le temps quand dy op dt l'intom 0 ça veut dire d'autres mots il peut ne changer l'intom fixe là ok it's good l'intom augmenter l'intom diminuer alors mais ici le fait qu'il tourne positif ça veut dire que y voilà ça veut dire que y il peut augmenter quand t est égal à 5 ok it's good so next so comme exemple les exemples tout c'est qu'il 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 – Sous-titrage FR 2021